Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bonjour, Monsieur le témoin. La Chambre, ainsi que les parties, ne seront pas autorisées à vous appeler par votre nom. La Chambre aimerait informer les parties et le public que ce témoin a des problèmes duits et n'entend pas clairement. La Chambre demande de dons à l'avocat de permanence, dites-le témoin. La Chambre vous demande d'identifier vos données personnelles dans le document. Et 3-98-17, document in CMAQ, 010339999. 1, et en appel, 01040433. And please have a look at the information highlighted in orange, court officers, please show the document to the duty counsel and the duty counsel assist him in whispering the information to him. La Chambre annonce, veillez l'aider en lui chuchotant les informations. La Chambre, ainsi que les parties, ne seront pas autorisées à vous appeler par votre nom. Le Président, veillez patienter Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, dites-nous simplement si les informations que vous sont chuchotées par l'avocat de permanence sont oui ou non correctes. If there is any part which is incorrect, please tell us or your duty counsel so that we can rectify the errors. And if the informations are correct, please tell us that they are correct. So please tell us whether the information whispered to you by the duty counsel in document E3-98-17 whether the information is correct or not. Answer. Réponse. Yes, it's correct. I have four children and one adopted daughter. et une fille adoptive. Le Président, that's all right. The information you confirm is enough. Très bien. Les informations que vous venez de confirmer sont suffisantes. Mr. Witness, based on the reports by the greffier, that to your best of knowledge, whether you are related by blood or by law, to the two accused that are Nguyen Chi and Kyu Sampong and other individuals are subject to a civil party in this case. Answer. No. Yes, exact. Réponse. Non. Question. Have you already taken an ose before you appeared in this courtroom? Answer. Yes, I have already taken an ose. President, thank you. Now the Chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness. Your rights. As a witness in the proceedings before the Chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. that is your right against self-incrimination, your obligations. As a witness in the proceedings before the Chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you as the Chamber has just informed you. You must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Witness, have you ever provided an interview or interviews with investigators from the Office of the Co-Investigating Judges? And if so, how many times those interviews took place and where? Answer. The interview took place at my home. Question. How many times you were interviewed? Answer. One time. President, thank you. Before you come to testify here, have you already been read by any individual about the interviews? à votre maison afin de rafraîchir votre mémoire ? Réponse, oui. Question, vous avez donc écouté la lecture que vous avez fait de vos PV d'audition, réponse oui. Question, à votre connaissance, que vous avez lu pour vous est consistant avec ce que vous avez fait de vos interviews à votre maison. Réponse, oui. Le Président, merci. En vertu des règles 91 bis, la Chambre passe la parole aux procureurs pour poser les questions à ce témoin. En premier, l'accusation et les co-avocats principaux pour les partis civils disposeront ensemble des deux sessions. Merci Monsieur le Président, bonjour, honoré le juge. Bonjour, chère confrère. Bonjour Monsieur le Président, je suis Andrew Boyle. Je vais poser des questions aujourd'hui au nom des co-procureurs. Tout d'abord, quand avez-vous rejoint la Révolution, le mouvement de la Révolution ? Qu'est-ce que vous avez rejoint le mouvement pour la première fois ? Initially, I joined at the village level. I saw many villagers join the military after Samdaksi Hanouk was overthrown in a coup. Both male and female villagers joined the revolution, and the atmosphere was like a fun, so I also decided to join. And did you join the sector-level forces in Kampot at some point in time ? J'ai donc suivi le mouvement. Question. Avez-vous rejoint les forces à Kampot à un moment donné ? Yes, I joined. Réponse oui. Président, in order to simplify the process, the duty council, the chamber, encourage you to simply touch him in order to give him a signal that it's time to give the answer. So, Mr. Witness, please wait until your duty council touch you as a signal for you to give the answer. Monsieur le témoin, attendez que l'avocat de permanence vous touche en vous donnant le signal de répondre. When was it that you joined the sector-level forces in Kampot ? Quand avez-vous rejoint les forces du secteur à Kampot ? I joined in 1970. Réponse en 1970. And then were you transferred to the southwest zone forces at some point ? Au sud-ouest, à un moment donné, si oui, quand ? Réponse, j'ai été transférée au sud-ouest. Je ne me rappelle pas de l'année. Mais j'ai participé au combat contre le gouvernement de Plompen. Je ne me souviens pas du mois. ni de l'année. On s'est fait sous son déroulement. Avez-vous été transférée dans les forces du sud-ouest avant la prise de Plompen par les Khmer rouges ? Je suis arrivée à Plompen et après la chute de Plompen, j'ai été renvoyée à Kampongsaume. Est-ce que vous avez fait partie de la division 3 lorsque vous avez été transférée au sein des forces du sud-ouest ? Bad Mal, Bad. yes. Réponse oui. Vous avez dit qu'après la libération de Phnom Penh, vous avez été renvoyé au Kampong Som. Êtes-vous, effectivement, entré dans Phnom Penh après sa libération? Réponse. J'ai participé à la libération de Phnom Penh et après la libération de Phnom Penh, j'ai été renvoyé au Kampong Som. Question. Combien de temps êtes-vous resté à Phnom Penh avant d'être renvoyé à Phnom Penh après la libération de la ville? Réponse. Je faisais partie de la division 3. Je ne me souviens pas du temps que j'ai passé dans la ville. Je suis resté peut-être une quinzaine de jours, voire moins. Et quand vous avez été renvoyé au Kampong Som, avez-vous été renvoyé au Kampong Som ? Avez-vous été renvoyé avec le reste de la division 3 ? Oui. Réponse. Oui. Et à un moment donné, après que la division 3 a été renvoyée à Kampong Som, a-t-elle fusionné avec d'autres forces et désigné sous un autre nom, à savoir la division 164 ? Réponse non. Elle n'a pas été intégrée. Réponse non. Elle n'a pas été intégrée. La division dont faisait partie de l'unité 3, était-elle connue comme étant la division 164 ? Oui. Réponse oui. Quelle position avez-vous été renvoyée lorsque vous avez été renvoyée au Kampong Som de Phnom Penh ? Réponse non. Je faisais partie d'un bataillon. Vous pouvez nous dire quel bataillon vous avez été renvoyée ? Quel bataillon est-ce ? Réponse non. C'était le bataillon 560. Réponse. Le bataillon 560. Est-ce que c'est correct que le bataillon 560 était partie du régiment 63 dans la division 164 ? C'est exact. Réponse oui. Et vous étiez le commandant de ce bataillon ? Et vous étiez le commandant de ce bataillon ? Etiez-vous le commandant de ce bataillon ? Je suis le commandant du bataillon 560. Réponse, j'étais le commandant du bataillon 560. En tant que commandant de ce bataillon, quelles fonctions vous ont été assignées lorsque vous êtes arrivés pour la première fois à Kampong-Song après avoir quitté Phnom Penh? Réponse, mon bataillon était basé à Kortmey et Korset. Just to refresh your memory, Mr. Witness, in your DCCAM statement, you mentioned that you were based on those islands. You first say, however, at E3-9069-9069-009-699-27-009-263-05. Le Président, could you please read the EON numbers slowly and if possible, please read them twice so that the interpreters can follow your reading? Lisez-les deux fois pour que les interprètes puissent re-suivre. L'organisation, M. le Président, c'est à l'EURN en anglais 009-699-27-0096-99-27-009-699-27-009-263-05-009-263-05. Monsieur le Président, voici ce que vous avez dit, je suis resté à Kankeng après un jour ou deux jours, puis je suis allé rester sur une île et j'y suis resté. Question, que vous avez demandé de faire à la période où vous avez passé à Kankeng? Réponse, j'ai réorganisé les forces et je les ai apprêtées, je les ai préparées pour le voyage sur l'île. Fin de cette question, cela vous rafraîchette-t-il la mémoire, par favori ? Avant d'être déployé sur ces îles, vous avez passé quelques jours à organiser les forces à Kankeng? Réorganisé mes forces et il nous a fallu quelques jours avant de partir pour l'île. Question, en quoi consistaient les préparatifs de déploiement sur l'île ? En ce qui concerne l'organisation des forces sur l'île, nous avons préparé les fusils, l'amnition, les vivres, par exemple le riz, et les bateaux à moteur afin de transporter les forces. Et combien de soldats étaient dans votre battalion ? Combien de soldats comptaient votre battalion ? Il y avait 300. Réponse, il y en avait 300. Et tous les 300 ont été déployés à Kosei ou Kottemay ? Est-ce que 300 ont été déployés aux îles Kosei ou Kottemay ? Et vous-même ? Êtes-vous resté sur l'une ou l'autre de ces îles ou faisiez-vous la navette entre les deux ? Réponse, la plupart du temps, j'étais basée à Korset, qui était adjacent, une île adjacente à Kottemay ? Cela veut dire que de temps en temps, vous allez également à Kottemay ? Pour exécuter vos fonctions de commandant des forces ? C'est mal, mal. Oui. Réponse, oui. Question. Votre battalion était-il stationné sur ces îles ? Juste comme fin 1978 ou au début de 1979 ? Réponse, je ne me souviens pas du mois. Nous sommes restés jusqu'en 1978, 1979. Merci. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Je ne m'en souviens pas très bien. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Ma mémoire me fait un peu défaut maintenant. L'accusation, pas de problème, Monsieur le témoin. Pourquoi votre battalion est déployé sur ces îles ? Quels ont été déployé sur ces îles ? La réponse. Premièrement, c'était pour défendre la frontière, car cette île nous appartient. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs ? À part cela, y avait-il d'autres objectifs ? L'objectif n'était pas d'envahir d'autres pays, mais de défendre notre territoire. Nous voulions donc défendre notre frontière. S'ils venaient nous attaquer, il fallait contre-attaquer et défendre notre territoire. Quelles types d'armes et d'équipements avez-vous pour protéger ces îles ? Pour protéger ces îles, vous disposiez de quel type d'armes et de matériel ? Réponse. Nous avions des pièces d'artillerie du 37 mm et aussi du 22 mm. En plus de cela, nous avions une pièce d'artillerie de 106 mm. Aussi du 12,7 mm. Aussi du 12,7 mm. Aussi du 12,7 mm. Aussi du 12,7 mm. Des pistoles. Des pistolets. Et aussi un bateau de combat. Et aussi un bateau de combat. Et combien de bateaux de combat avez-vous ? Question. Vous aviez combien de bateaux de combat ? Un bateau de combat de 400 cm3 et aussi un bateau à 22 chevaux à 31 chevaux. Et dès 1882, vous avez déjà dit que ces îles étaient situées tout près de Cortral, une île qui était occupée à l'époque par les forces vietnamiennes. Est-ce exact ? Corset et Cortmeil ? Corset et Cortmeil ? Les vietnamiens étaient à Cortral. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Cortral. Ces îles étaient proches l'une de l'autre. Les forces vietnamiennes stationnées à Cortral. Était-elle suffisamment près de Cortral pour que vous puissiez les voir ? De certains endroits, nous pouvions les voir. Et vos forces ont-elles jamais combattu les forces vietnamiennes alors que vous étiez stationnés sur ces îles ? C'est vrai. Oui. Ces combats ont-ils eu lieu en mer ou encore sur ces îles ou bien les deux ? Réponse. De toute façon générale, les vietnamiens arrivaient avec des bateaux de pêche armés. Ils sont venus près de Corrim et Corset. L'affrontement était inévitable. En général, les forces vietnamiennes attaquées en premier et nous devions reposté. Les soldats ont été blessés. ou tués. Vous avez parlé de bateaux de pêche. Les navires de guerre vietnamiennes ont jamais pénétré dans des eaux que vous considériez comme cambodgiennes ? Les navires de guerre vietnamiennes n'ont pas entré dans nos eaux. d'entrer dans nos eaux. Leurs bateaux franchissaient la frontière maritime et des combats s'en suivaient. Est-il arrivé que des bateaux cambodgiens traversent la frontière maritime pour gagner ce que vous considériez comme étant des eaux vietnamiennes ? Le Président. M. le Président. Je ne sais pas bien si c'est une observation ou une objection. Disons que c'est une objection. Jusqu'ici, toutes les questions portaient sur ce que le témoin considérait comme étant la frontière maritime. Je ne suis pas certain que ce soit pertinent pour un commandant du bataillon 164. Les frontières maritimes ne font pas l'objet d'appréciations personnelles. Peu importe l'appréciation personnelle de ce témoin quant à la frontière, il faudrait plutôt se référer à ce que les autorités considéraient comme étant la frontière. Il faudrait voir ce que considérait le gouvernement du Conseil démocratique. Peu importe ce que je pense des frontières de mon propre pays, tout cela est objectivé. Le témoin moins, ou plutôt ce type de question ne saurait être posé au témoin. Si j'ai posé les questions ainsi, c'est parce qu'à l'époque, il y avait un différent constant entre le Vietnam et le gouvernement du Cadet concernant le tracé des différentes frontières. Peut-être que l'appréciation du témoin à ce propos diffère de celle du gouvernement du Cadet. Je demande juste aux témoins qu'il donne son point de vue quant au franchissement, par certaines forces, de ce qu'il considère comme étant la frontière maritime entre les deux pays. Je vais répondre brièvement. Je prends un exemple. On ne va pas demander au témoin ce qu'il considère comme étant la capitale cambodgienne. C'est Phnom Penh, cet objectif. On peut aussi décrire objectivement indifférent. L'avis du témoin sur l'appartenance de Kortral, je pense que beaucoup de Cambodgiens continuent à penser que Kortral est cambodgienne. Eh bien, c'est ça la question et pas son avis personnel. Je pense que vous êtes en train de plaider. L'accusation a dit clairement qu'elle a sollicité l'avis du témoin. Si vous pensez que d'autres avis sont importants, vous pourrez les recueillir le moment venu. Les questions ne posent pas problème. On sait très bien de quoi il s'agit. L'accusation. Merci, juge Fentz. Monsieur le témoin, je vous ai demandé si vos troupes avaient jamais franchi ce que vous considériez comme étant la frontière maritime entre le Cambodge et le Vietnam. Et ce, en bateau. Allez, un min. Non. Réponse. Non. Monsieur le témoin, je voudrais lire à vous quelque chose que vous avez dit dans votre DECAM statement. Je vous remercie de votre déclaration SEDECAM. En anglais. Le 3 bar. Le 3 bar. Le 9069. Le anglais. Le 009. Le 6. Le 99. Le 34. Le 34. Le 35. Et le Khmer. Le 009 En anglais. Le 009 fucking. Le 009. Le 296. Le 34. Le 35. Le 55. Le 36. Le 35. Le 55. Le 1009. Le 64. Le www. Le 95. Le 25. Le 55. De toute façon, est-ce que vous combattiez ? Est-ce que vous piloniez mutuellement ? Parfois, les obus n'attraient pas l'île. Question. Et donc, nous combattions en mer. Nous suivions nos bateaux de type 57 ou 60. Question. Autrement dit, vous montiez dans un bateau, et il y avait une bataille navale. Réponse-lui, parfois, nous tombions sur eux, ou défendions les îles, s'ils pénétraient sur notre périmètre, nous les combattions, et inversement, la question est plus haut. Answer. Quand ils pénétraient sur notre territoire, nous les attaquions en premier, dans le cas contraire, nous les pilonions depuis l'île avec nos canons de 105 mm. Est-ce que ceci vous rappelle que parfois, vous aussi, vous faisiez incursion, ou vos troupes faisaient incursion, sur ce que vous considériez comme étant le territoire vietnamien ? Réponse. Nous n'avons jamais pénétré en territoire vietnamien. À Corsay et Kortmei, il y avait une frontière égale entre les deux pays. Nous maintenions nos bateaux de notre comté de la frontière, sans la franchir. Pareil pour les troupes vietnamiennes. Mais parfois, les bateaux de pêche armés ont pénétré en nos eaux, sur une grande distance, ils nous ont tirés dessus et nous avons dû riposter. Quand nous étions à proximité de notre frontière, parfois, nous nous faisions attaquer par ces bateaux. Quand vous avez initialement été déployé sur ces îles, est-ce que vous saviez exactement où se situait la frontière maritime ? Quand j'ai été déployé là-bas, à Corsay, Il y avait déjà des forces sur place et nous avons dû préserver le statu quo, autrement dit, protéger notre frontière. Jamais nous n'avons franchi la frontière. Jamais nous ne sommes allés de l'autre côté de la frontière à Kortmei, car nous savions que les forces vietnamiennes y étaient déjà. Nous n'avions pas l'intention à l'époque de récupérer cette île. Je vais citer un autre extrait de vos déclarations de l'ECAM. Un autre extrait de vos déclarations de l'ECAM, E3-9069, English-ERN-009-699-34-35, En Khmer, 009-263-11-212, La question est la suivante. À l'époque, quel était le droit de la mer ? Et la réponse, à l'époque, il n'y avait pas le droit de la mer. C'était très récent. Et nous avons nous-mêmes déterminé le périmètre connu. Est-ce que vous avez dit à DC CAM ? Est-ce exact ? Réponse. Régarding the actual boundary on the sea. S'agissant de la frontière maritime, nous nous sommes fondés sur la carte. Nous n'étions pas experts concernant la démarcation de la frontière. Où vous êtes-vous procuré cette carte sur laquelle vous vous fondiez ? Réponse. Cette carte, nous l'avons obtenue auprès du quartier général de la division. Ce sont eux qui nous l'ont donnée. Question. Durant les années où vous avez été basé sur ces îles, est-ce que vous avez fréquemment combattu les forces vietnamiennes ? Réponse. Réponse. De temps en temps. De temps en temps. Question. Vos forces ont-elles jamais fait de prisonniers vietnaniens, soit en mer, soit sur la terre ferme, quand vous étiez là-bas ? Ma unité n'a jamais arrêté ou capturé de Vietnamiens. Nous étions postés à proximité du continent. Les Vietnamiens, évacués dans des pays étrangers, n'ont jamais utilisé des itinéraires passant à proximité de mon poste. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'autres unités du régiment 63 qui auraient capturé des Vietnamiens à proximité des îles ? Réponse. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'arrestation de Vietnamiens. Question. Tentons de vous rafraîchir la mémoire. This is the written record of interview E3 slash 9-6-7-5. This is another member of Division 164. Answer 6. Quote, regiment 63, under Tanan, opérés à Cossé, Coante et Coquillane. Ils n'avaient pas de navires de guerre, mais des bateaux à moteur servant au transport. Ces soldats capturaient quiconque entrait sur les eaux territoriales cambodgiennes. Lorsque les soldats des îles arrêtaient ces gens, ils les envoyaient sur le continent et ils amenaient toujours ces gens au port d'Otchétil où je travaillais. Je vous rappelle que des Vietnamiens ont été capturés sur ces îles avant d'être transférés vers la terre ferme, à savoir vers le port d'Otchétil. Réponse. Sur mon île, nous n'avons jamais capturé personne, mais des gens ont été blessés. Avant mon déploiement sur place, il y avait sur place une autre unité, laquelle s'en est allée après trois ou quatre jours. Moi-même, je n'ai jamais arraisonné de bateaux, mais il y a eu des échanges de coups de feu. Quand la division 3 intégrait la 164, votre bataillon 560, s'est-il vu désigner par un autre nom de code également ? Mieden. Réponse. Oui. Vous pouvez vous dire au court le nom de votre nouveau numéro de bataillon ? Quel a été le nouveau numéro de code de votre bataillon ? Réponse. First, le bataillon 565, from 605. Initialement, mon bataillon 560 était au secteur 5. Ensuite, il a été arrivé à notre bataillon. Le 560 est-il devenu le 633 ? Réponse. Non. Non. Question. Question. How many battalions were there in Regiment 63 ? Combien de bataillons comportait le Régiment 63 ? Réponse. There were three battalions. Three battalions. Question. Do you remember the names of the heads of those other two battalions that were in Regiment 63 with you ? Réponse. I can recall their names. Oui. Je m'en souviens. Wade était le chef du bataillon 530. Quant au 540, c'était Sari. Moi, j'étais responsable du 560. Certains chefs ont été envoyés à la marine. J'ai cru comprendre que Vett était commandant du bataillon 530. Est-ce Oung Vett ? J'ai oublié son nom de famille. Son prénom était Vann. Not Vann. Vann. Ou plutôt Vann. 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 Question. Was Vett removed at some point ? A-t-il été retiré à un moment ou à un autre ? Réponse. J'ai simplement su que par la suite Vett a été retiré. Peut-être a-t-il été muté ailleurs ? Un autre bataillon. C'est tout ce que je sais. Question. Vous vous souvenez-vous quand cela s'est produit ? Réponse. Je n'en sais rien. Vous étiez stationné sur mon île. Nous étions loin les uns les autres. Ensuite, j'ai entendu dire qu'il avait été réaffecté à une autre unité. Je ne sais plus quand. Question. Il y a aussi une liste de prisonniers de S21 à Phnom Penh. C'est E3 slash 10604. Entry number 2368 est Kung Kien alias Kung Vett, secrétaire du bataillon 631 division 64, arrivé à S21 en avril 1977. Est-ce que ceci vous rappelle que c'est vers avril 1977 qu'il a été retiré de l'un des autres bataillons du régiment 63 ? Réponse. Je n'avais pas cette information, à savoir la date en question ou ce qu'il a fait, où il est allé après avoir été démis de son bataillon. Question. Quand vous étiez stationné sur des îles, avez-vous jamais assisté à des réunions à Kampong Somme ? Autrement dit, avez-vous jamais gagné le continent pour assister à des réunions ? Réponse. Oui. Je suis allé assister à une réunion ou des réunions au pli de la division. Question. À quelle fréquence vous diront assistiez-vous à ce type de réunion ? Réponse. Je ne puis pas vous dire à quelle fréquence c'était. Parfois, c'était une fois par mois. Et en cas de circonstances exceptionnelles, si c'était impératif ou si la situation était chaotique sur l'île, alors là, je n'étais pas en mesure d'aller assister à une réunion. Je n'en avais pas le temps. Question. Quand vous avez assisté à ces réunions, qui y prenait la parole ? Réponse. Tamut. Réponse. En l'absence de Tamut. And when Tamut was absent, en l'absence de Tamut, le frère Dam. Le frère Dam. Question. Et est-ce correct que le MUT dont vous parliez était le secrétaire de la division 164 et le frère Dam était son adjoint ? Est-ce exact ? Correct. C'est exact. Question. Did Son Sen ever attend these meetings ? Son Sen a-t-il jamais assisté à ces réunions ? Réponse. Je n'ai jamais assisté à des réunions où Son Sen était présent. Je ne l'ai jamais rencontré. Question. L'avez-vous jamais vu à Campong-Som ? Réponse. Jamais. Je vais essayer de vous refraîcher mon mémoire. Je vais essayer de vous refraîcher mon mémoire. Déclaration devant le CICAM. E3-9069-069-009-0699-57-58-009-009-263-38-009-263-38. Question. Did you see him ? Answer. I saw him. Question. Do you recognize his face ? Answer. I do. Quote. Fin citation. Do you recall saying that when you spoke with the DCCAM organization ? When I said that I used to see him, it was when I saw him at North Penn, regarding the meetings when he attended with Tamut and Tadam, I never saw him there. I may have mistakenly answered the question about that. En fait, je ne l'ai jamais vu là-bas. C'était peut-être une erreur de ma part. And can you elaborate on what events you saw him at in Phnom Penh ? Pouvez-vous nous donner des détails des événements au cours desquels vous l'avez vu à Phnom Penh ? I came to Phnom Penh to attend a study session at Olympic Stadium. It was at the location when I saw his face. C'est à cette occasion que j'ai vu son visage. Il était assis à sa table. Il travaillait au quartier général de l'Union. Okay. We'll come in just a moment to those study sessions. Question. I'd first like to go back to the meetings that Tamut and Din would share in Kampong Som. Can you tell the court what was discussed at those meetings ? De quoi parlait-on à ces réunions ? The contents of the meeting included the protection of the boundary and the defense of the country and also the protection of the islands. Protection of violence. And politics, education were mentioned. We were informed instructors to comply with the disciplines. And the topic of hygiene economy were also discussed. And we were informed and advised how to protect ourselves from being bitten by mosquitoes. Just a few moments ago, you mentioned a training session that you attended in Phnom Penh. Do you recall when that training session took place ? Do you recall when I saw him in Phnom Penh ? Réponse. That was after Phnom Penh was liberated. Je l'ai vu à Phnom Penh après la libération de la ville. It was probably in 1976. C'était probablement en 1976. It was that year that I came to Phnom Penh. And how long did you stay in Phnom Penh when you came to the training session ? How long did you stay in Phnom Penh when you came to the training session ? I stayed in Phnom Penh for about three or four days. J'y suis resté trois ou quatre jours. What did you do during those three or four days ? What did the training session consist of ? Pendant ces trois ou quatre jours, en quoi consistait la formation ? In the study session, Réponse. La séance de formation portait sur la défense et la construction du pays. La question la plus importante était la défense du pays. que les troupes déployées aux frontières, les troupes déployées aux frontières, aux frontières maritimes terrestres, devaient se concentrer sur cet objectif. Et issues about economy and the supply of food to the front-line soldiers were also included. des soldats au front en vivres étaient également abordées. Those include rice. Les vivres comprenaient le riz. And these were the topics or issues introduced during these study sessions. Voila les questions évoquées. L'or, des séances de formation. Who a qui a pris la parole ? La séance de formation à Phnom Penh a eu lieu en 1976 et c'est Pol Pot qui a pris la parole. La séance de formation à ces réunions a-t-il pris la parole ? La réponse est non. La réponse est non. Elle est intervenue pendant les trois ou quatre jours tout le temps ou quelqu'un d'autre a également pris la parole ? La réponse est non. 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 En quel mois de 1978 était-ce ? La réponse est non. Je ne me souviens pas de la date. À l'époque, j'y suis allée pour une courte période de huit ans. J'étais dans la ville pendant dix jours ou moins. J'étais dans la ville jusqu'à l'entrée des Vietnamiens, puis je suis parti. Dans votre déclaration, vous avez fait une correction à votre déclaration initiale. Vous avez fait une correction. Je crois que l'article a été donnée ce matin sur E3. Je crois que l'article a été donnée ce matin sur E3. Est-ce que vous êtes arrivée à Phnom Penh en fin décembre ? Est-ce que vous êtes arrivée à Phnom Penh en fin décembre ? Est-ce que vous êtes arrivée à Phnom Penh en fin décembre ? Est-ce que vous êtes arrivée à Phnom Penh en fin décembre ? Je suis arrivée à Phnom Penh en fin décembre. sur les facteurs, les locations de la ville. Quand j'arrivi dans la ville, j'ai été confusé sur les directions et les locations. Vous avez touché sur ce que je voulais juste demander à vous poser. Vous avez mentionné l'organisation de la force de travail à être evacuée. Vous pouvez expliquer un peu plus ce que vous avez organisé la force de travail de Kampong Somme à Phnom Penh. Pourquoi avez-vous été transféré de Kampong Somme à Phnom Penh? Quelles devaient être vos tâches à Phnom Penh? À Phnom Penh, à l'époque, les Vietnamiens avançaient vers Phnom Penh. J'avais vos tâches de contrôler l'endroit de l'industrie de la force de travail à plusieurs factories afin d'organiser les ouvriers dans diverses usines afin de leur dire qu'en cas les Vietnamiens arrive, ils devraient aller à la direction de l'Ouest vers Phnom Penh. Au cas où les Vietnamiens débarquaient. In your DC CAM statements, E3-9069, English ERN-009-699-49-Kamai-0092-6328, en anglais 0096-9949, vous avez dit, je suis, j'ai été simplement nommé. À l'époque, la situation en Phnom Penh était plutôt instable. Donc, les travailleurs devaient essayer de ne pas se rebeller. Fin de citation. L'avez-vous dit à CDCAM? C'est oui. Qu'entendez-vous par les travailleurs devaient essayer de ne pas se rebeller? Vous avez dit qu'il fallait gérer les ouvriers pour qu'ils ne se rebellent pas. Entendez-vous par là. La première préparation était sur l'avancement de la Vietnami. Sur ce sujet, il fallait se préparer. Et la deuxième préparation était sur la rébellion des travailleurs de Phnom Penh. À l'époque, mes soldats ne m'ont pas accompagné. Je suis venue tout seul à Phnom Penh. Et vous avez-vous informé ou dit pourquoi c'était pensé que les travailleurs se rebeller? étaient informés de la raison pour laquelle l'on estimait ou l'on pensait que les ouvriers pourraient se rebeller. Mais ils n'ont pas parlé de la rébellion des ouvriers. Mais nous avons observé que la situation était instable. J'ai dû stabiliser la force de travail. J'ai dû stabiliser et quand le temps arrive, ils doivent être évacués according à différentes directions que nous avons plané pour qu'ils voulent. de direction selon l'itinéraire prévu. Mais concernant s'il y avait une rébellion qui a pris lieu ou pas, je ne savais pas. pas maintenant, c'était simplement une rébellion qui nous a pris des precautions parce que nous avons une politique pour assurer que nous unions les forces. En fait, je n'ai même pas eu l'occasion d'éducir les forces. Je n'ai même pas eu l'occasion de les éducir. Je suis arrivée pour un petit peu de temps et je suis arrivée pour un petit peu court période de temps puis les doutnami sont arrivés dans la vie. Début inaudible. Question. Avez-vous vu Kyo Sampan à Phnom Penh? Yes, I met him. Réponse oui. Je l'ai rencontré. Where did you meet him? Question. Où l'avez-vous rencontré? Kyo Men Jam. I do not recall where I met him de l'edroi. Because I rarely came to Phnom Penh since my childhood. Car je suis rarement allé à Phnom Penh depuis mon enfance. And we focused on the preparation of force according to our planned directions. because now the Vietnamese troops were approaching the city. Car les troupes vietnamiennes s'approchaient de la ville. Was he the one giving you the instructions C'est lui qui vous a donné des instructions sur la façon d'accomplir votre travail? Oui, c'était Kyo Sampan. Question. Were there other people present when you met with him or did you meet with him one-on-one? Lorsque vous l'avez rencontrée ou l'avez-vous rencontrée face-à-face? Étiez-vous tout seul? During the time I met him there was another person by the name Chum who was already there and met with Kyo Sampan but I got separated from him and never saw him again. How many times did you meet with Kyo Sampan in the period that you were in Phnom Penh? Pendant que vous étiez à Phnom Penh? Only one time. Question. Combien de fois avez-vous rencontré Kyo Sampan lorsque vous étiez à Phnom Penh? And can you tell us anything further about what he instructed at the time that you met him? Réponse une fois. Vous a-t-il donné d'autres instructions lorsque vous l'avez rencontrée? É normal. As I told you earlier that Kyo Sampan told me to prepare our forces to be evacuated to the forest that if Vietnamese came in and then we would have forces to struggle against them in the forest. Pour que si les Vietnamiens pénètrent dans la ville alors nous aurions des forces pour les combattre dans la forêt. Thank you very much Mr. Witness. Mr. President I have no further questions. Monsieur le Témoin, merci. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Le Président, thank you. The floor is now given to the lead co-lawyer for the Civil Party. La parole est passée au co-avocat principal pour le Parti Civil. Maître Peek-Hong. Maître Peek-Hong. and good afternoon your honours and parties and good afternoon Mr. Witness. My name is Peek-Hong, the lead co-lawyer for the Civil Party. Peek-Hong. I have one point that I would like to ask you that is related to the issues of your marriage. Can you tell us what year it was that you got married? Quand vous êtes-vous marié? Answer. Réponse. In 1976. En 1976. Question. Connaissiez-vous votre femme avant votre mariage? Answer. Réponse. Yes, I knew her before my wedding. Oui. Question. What about your wife? Did she know you before the wedding? Did she ever see you before the wedding? Vous connaissiez-t-elle avant le mariage? Vous a-t-elle jamais vue? Answer. Yes, she saw me. Avant le mariage, réponse oui. Elle m'a vue. Question. Question. How long it was that you agreed with each other before your wedding was arranged? Combien de temps s'est-il écoulé avant l'organisation de votre mariage après avoir donné votre accord mutuel? Réponse. C'est un peu de temps après. Can you tell us how short it was? Question. For how many days or how many weeks that you agreed with each other that you would get married? combien de mois s'est-il écoulé entre votre accord mutuel et la célébration effective du mariage? In fact, I saw my wife long time ago. En fait, j'avais vu ma femme il y a longtemps et le chef fait ma demande et le chef a donné son accord et le mariage a été célébré. Question. Quand vous avez dit l'accord du régiment est-il l'accord a-t-il été donné par le chef du régiment ou par une personne? Réponse par une personne. Question. Did both of you love each other before your wedding? Question. Étiez-vous amoureux l'un de l'autre avant votre mariage? Before our marriage, réponse. We did not have any love relationship. We simply asked each other whether we agreed to marry each other. Simplement demander but we had no love relationship. Si nous étions d'accord pour nous marier mutuellement mais il n'y avait pas de relation d'amour. Question. Combien de couples ont vu leur mariage arranger le même jour que vous? Réponse. 30 couples voire plus. There were probably 40 couples. I cannot recall the exact number of couples. Je ne me souviens pas exactement du nombre. Question. Question. What about the background of other couples? Were they also soldiers or cadres or what else? Était-il également soldats des cadres? Réponse. Ils étaient des cadres et des jeunes. Ils étaient des soldats des cadres et des jeunes. Question. Were there any couples who were disabled soldiers? ou invalides? Yes. There were two disabled soldiers including myself. invalides? Don't moi-même. Question. Question. concerning those who were arranged to marry with the disabled soldiers like you, whether their respective superiors encourage them to marry the disabled soldiers, whether they say something? I'm sorry. I did not know. There was a disabled soldier from a regiment and his wife was from a battalion. un soldat invalide du régime all of them died already. Ils sont tous les deux décédés. Question. Who presided over the wedding and whether there was any instruction given to the couples on the wedding day? Des couples ont-ils reçu des instructions le jour de mariage? Answer. Yes, there were. Réponse. Oui. The respective chefs presided over the wedding ceremony. Les chefs respectives ont présidé la cérémonie. par exemple au niveau de la division il y avait Tamut et Dem or sometimes people from the regiment level. Question. Did they talk or speak about something? If you can recall those words? De quoi ont-ils parlé? Pouvez-vous vous souvenir de leur déclaration? Réponse. Ils nous ont encouragés à construire notre vie et nous ont encouragés à construire nos vies, à nous aimer. Question. Question. Ont-ils évoqué le fait de produire des enfants? le jour de mon mariage cela n'a pas été dit. As part of their policy at the upper level they had such a plan. politique de l'échelon supérieur prévoyait un tel plan. Question. So when you mention that the upper level had a policy to increase the force that means through increasing children. Is that correct? Answer. Yes. That was the policy from the upper echelon down to the local level that we had to increase our force in order to defend our country that only when we had enough force that we can defend our country. President, counsel, do you still have many questions? Mr. President, I still have only a few more questions to put. President, please hold on because we need to change the disk. to 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 Merci.